... Alors d'abord à ma droite, Albert Binsa, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, vous êtes un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture du peuple canaque, et vous avez sorti les sanglots de l'aigle pêcheur, écrit avec d'autres, vous allez nous le raconter après. Philippe Artière, bonjour, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain de l'École des études en sciences sociales. Et puis je signale aussi au passage que vous avez présidé l'association pour le centre Michel Foucault de 95 à 2013, Michel Foucault avec qui vous revendiquez une filiation intellectuelle. Bruno Dive, vous êtes mon confrère, puisque vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest, journaliste politique, chef de la rubrique politique, vous avez écrit plusieurs ouvrages, et le dernier s'appelle « Au cœur du pouvoir ». Voilà, vous étiez... C'est le récit, en fait, de toutes ces heures tragiques qui ont suivi les attentats de janvier, où vous étiez, comme on va le voir, au cœur de ce pouvoir, avec des témoignages inédits du président François Hollande, de Manuel Vaz, Bernard Cazeneuve, etc., et d'autres. Alban, ça, je commence avec vous, parce que c'est vrai que ça va être intéressant de voir de quelle manière les textes que vous avez publiés parlent du réel, se réfèrent au réel. Alors peut-être simplement, voilà, vous le vote, c'est vrai que c'est un ouvrage vraiment original, qui n'est pas juste un ouvrage scientifique d'anthropologue, trop ardu, on va dire, il y a beaucoup de choses, et notamment, son originalité, qui ont fait qu'il y a à peu près 17 textes, je crois, dits et écrits, qui ont été traduits, qui sont des poésies. Voilà, merci de me convier à ce débat interdisciplinaire. interdisciplinaire, si on veut. Oui, le livre que nous avons publié, donc, Adrian Muckel, Catiué, Yvon Goramuendo et moi-même, est un livre à la fois d'anthropologie et d'histoire. C'est aussi un livre politique et c'est aussi un livre, je pense, centré sur l'expression littéraire suscitée par des événements tragiques. Événements tragiques, nous sommes dans la Nouvelle-Calédonie en 1917, au moment où la Grande Guerre fait rage en Europe et la France, comme avec toutes ses colonies, demande à la Nouvelle-Calédonie de fournir des hommes pour aller se battre. Et cette demande réitérée, d'abord en 1915, puis ensuite en 1917, va finalement déclencher un mouvement d'humeur chez les indigènes, chez les Canaques, qui, lors de la deuxième vague de recrutement, vont refuser de partir, mourir pour un pays et pour la France qui les tue en même temps en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y avait un paradoxe à vouloir les engager dans une défense de la France alors qu'eux subissaient la politique coloniale française. Alors, le livre est un livre original en ce qu'il est construit à partir des récits et des écrits que les Canaques de la région où la révolte a éclaté ont composé depuis la fin de cette guerre de 1917 et depuis les années 1919 jusqu'en 2011. Les derniers récits que j'ai recueillis datent de 2011. Donc, c'est la mémoire collective mais portée par des narrateurs différents et par des auteurs différents de l'immense choc qu'a constitué pour eux l'engagement de cette guerre contre les autorités coloniales et surtout la répression qui a suivi, qui a duré 18 mois et qui a dispersé les familles, qui a obligé les gens à opter définitivement pour la religion catholique ou protestante, qui les a massacrés, etc. Et donc, quand je suis arrivé dans cette région dans les années... début des années 70, 1970, eh bien, les gens étaient mais, en fait, ne parlaient que de cet épisode tragique qui avait marqué leur famille aussi parce que il y a des gens qui ont travaillé avec la France, d'autres qui se sont classés du côté des rebelles, etc. Et le livre est construit autour de narrations orales mais aussi de narrations écrites parce que les Canaques avaient appris, il n'y avait pas d'écriture avant la colonisation, mais ils s'étaient emparés de l'écriture dès les années 1880 et après, l'échec de cette révolte, ils vont faire un effort considérable pour prendre note dans des cahiers des événements qui les avaient bouleversés et notamment prendre note sous une forme traditionnelle, c'est-à-dire en composant des longues poésies, des poésies historiques en verre de huit pieds et qui vont ensuite être chantées, apprises par chœur. On a des versions orales mais on a retrouvé les cahiers et les versions écrites et donc, cette façon de s'emparer de l'écriture pour résister, pour construire leur mémoire est tout à fait remarquable et donc, j'ai essayé avec mes collègues de faire des traductions aussi proches que possible de leurs textes, de leurs expressions en respectant le rythme en verre et en montrant comment, finalement, la guerre avait été pour eux l'occasion d'une sorte de renouvellement de leurs traditions épiques et une sorte de méditation profonde sur le destin de leur peuple quasiment en voie de disparition et comment, lorsque les premiers chercheurs, dont moi-même dans les années 70, arrivent sur le terrain, mais ils vont nous sortir ces cahiers en disant voilà, c'est nous, c'est ça. Donc, le livre est une sorte de témoignage porté par les Canaques eux-mêmes. Donc, si vous voulez, bien sûr, il y a des présentations, des commentaires, des recadrages, il y a 100 pages d'histoire écrite par cet historien de la guerre de 17, néo-zélandais qui est Adrien Muekel, mais il y a surtout la parole et les écrits des Canaques, une vingtaine de textes et de ce point de vue, si vous voulez, ce livre est une sorte de chœur polyphonique qui essaye de montrer comment les gens ont ressenti la colonisation, comment ils ont essayé de la penser et comment ils ont essayé aussi de la dépasser en résistant par l'esprit d'une certaine manière et en pouvant se présenter après la Seconde Guerre mondiale, encore vivant, encore debout et porteur aussi d'un message d'avenir parce que tous ces récits ne sont pas des récits anti-blancs, anti-colonisation, pas du tout, ce sont des récits qui montrent comment la société a réussi à se maintenir et à perdurer malgré tous ces chocs subis. Vous les avez sélectionnés ces récits ou alors vous avez pris l'ensemble de ce que vous avez trouvé ? Non, 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 j'ai sélectionné, il y en a 100 fois plus. 100 fois plus, d'accord. Oui, oui, oui. J'ai sélectionné. Comment vous l'avez fait alors ? J'ai essayé de suivre les différents épisodes de cette guerre et de choisir les récits qui étaient les plus complets, les plus articulés et puis aussi de les situer à différentes époques. Il y a des récits qui datent de 1919-1920 qui ont été écrits dans ces fameuses épopées mais il y en a d'autres que j'ai recueillis plus tard et même à certains moments, en 2007, j'ai demandé à un vieux Kanak de me raconter ce qu'il savait de la guerre de 1917. L'idée aussi, c'est de montrer comment les nationalistes Kanak, à partir des années 1975-80, vont s'emparer de ce conflit pour construire la mémoire nationaliste Kanak, la mémoire indépendantiste Kanak. Les Kanaks qui se sont révoltés en 1917 n'étaient pas des indépendantistes. L'idée d'indépendance était complètement impensable. Ils se sont révoltés contre une injustice. Ils se sont révoltés contre une injustice et avec ceux qui se sont révoltés par les biens français, ils disaient le français, étaient christianisés et voulaient participer au nouveau développement économique qui était proposé, planter du café, mais ils n'avaient pas le droit, élever du bétail, mais ils n'avaient pas le droit, circuler librement, mais ils n'avaient pas le droit, etc. Donc, ils se sont révoltés contre le code de l'indigénat qui en faisait en fait des subalternes à l'intérieur de leur propre pays. Et donc, si vous voulez, leur projet était plutôt un projet de participation à l'œuvre coloniale, mais dans la justice. Et c'est aujourd'hui ce qu'ils demandent encore. Donc, il y a une sorte d'actualité de la situation. Pourquoi ces écrits, d'ailleurs, sont restés si longtemps, de côté ? Parce qu'ils étaient écrits en langues païtiennes, en l'occurrence, donc parmi les 28 langues qui sont parlées par les kanaks. Et donc, il fallait des linguistes, il fallait des spécialistes pour pouvoir rentrer dans ces textes. Et puis, je crois aussi, c'est parce que l'ethnologie telle qu'elle est souvent encore pratiquée, mais qu'elle a été pratiquée particulièrement en Nouvelle-Calédonie, était une ethnologie primitiviste. Il s'agissait de reconstituer un monde kanak imaginaire qu'aurait été celui des kanaks avant la colonisation. Alors que, si vous saisissez les sociétés dans leur dynamique propre, c'est-à-dire en train de lutter, en train de construire leur histoire, en tant qu'acteurs de l'histoire non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais finalement de la France, puisqu'il y a quand même 400 kanaks qui vont être tués dans les tranchées, il y en a 1000 qui sont partis, et ils pensent tous ces événements, ils pensent aussi la scène internationale, ils interpellent Point Carré, ils interpellent Guillaume II, ils sont très au courant des événements, ils sont déjà dans un monde mondialisé, si vous voulez, et l'ethnologie, elle, restreint souvent la focale en faisant des kanaks de doux rêveurs qui vont pêcher et qui plantent des ignames, si vous voulez, alors que c'était des gens qui s'affrontaient à une histoire tragique pour eux, il s'agissait d'une question de survie. comment pouvoir continuer à exister dans un monde qui les niait complètement ? Et il est intéressant de voir que les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont composé les plus grands textes sur la guerre de 17, ces grandes poésies, sont les indépendants. Ce sont des beaux textes, ce sont vraiment des beaux textes, vous appelez ça la poétique politique ? Oui, parce que ce sont des textes qui renvoient à des épisodes historiques qu'on retrouve dans les archives, mais qui sont repensés ou présentés dans une logique poétique qui est celle à la fois de l'euphémisation, de l'allusion, de la montée en images, parce que l'idée des kanaks aussi, c'est qu'il ne faut vexer personne, donc il faut arriver par l'image à dire les choses d'une façon esthétique pour que chacun s'y retrouve sans être stigmatisé. Pour que les gens voient qu'on parle, enfin, l'entendent, juste, je prends 8 minutes pour lire un petit peu, un petit extrait, de manière à ce que, voilà. Nous n'avons pas le temps d'attendre car la guerre est déjà entrée, arrive déjà en avant et approche le arrière, arrive le casse-tête du pays, la grande troupe s'en vient, se détache du groupe de Oué, je ne sais pas si on prononce comme ça, entre le soldat et l'artillerie et la troupe de Bileko, les soldats de la caserne, la troupe de la Pointe Sud vient et prend par les deux côtés. Ça, c'est la parole rebelle des auteurs de Codé. Voilà un petit extrait. J'ai pris un peu hasard mais il y en a qui sont beaucoup plus beaux que ça. Mais c'est vrai que c'est très bien écrit, c'est une très belle langue. Voilà. Je voulais montrer que la guerre, comme ailleurs en Europe, comme en Europe à la même période, la guerre suscitait des transformations du langage. C'est ce qu'explique très bien Jacques Rancière, c'est-à-dire que des épisodes tragiques obligent les gens à transformer leur propre langue pour dire l'événement, pour dire les événements nouveaux qui les assaillent. Et on peut comparer ces poésies à celles d'Apollinaire ou au grand texte de Céline, etc. sur l'événement de la guerre de 14 et comment tout ça est transmué en quelque sorte dans un effort politique et politique sans précédent. Merci beaucoup. Philippe Artière, on change de période et de style. Votre livre s'appelle Au fond. L'éditeur, c'est fiction. Au fond, c'est au fond de la mine. C'est un récit comme ça, on en parlait avant, je vous disais au départ qu'il me semblait un peu déroutant. Il y a beaucoup de petites choses comme un puzzle. Il y a différentes histoires. Vous travaillez beaucoup sur les archives, évidemment, parce que c'est votre travail. Et puis, tout ça prend sens, prend corps. Il y a à la fois une histoire intime qui vous concerne, qui concerne votre famille. Et puis, il y a une histoire plus sociale, celle des mineurs et l'histoire de la forêt, de la forêt vaugienne. Oui, c'est d'abord la manière dont moi, je travaille comme historien, c'est-à-dire d'essayer de produire un récit, mais un récit toujours très fragile, puisqu'on oublie souvent, mais ce sur quoi les historiens se basent, c'est très peu de choses par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé nous échappe très largement. Et là, le projet était très ambitieux. Je dois le dire. Je ne sais pas si ça marche, si quelque chose de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, puisque c'est le début des années 60, eh bien, est sensible, puisque c'est aussi, mais d'abord un projet d'écriture. enfin, les sciences sociales, et Alban l'a souligné, c'est d'abord mettre en mots, trouver des formes, restituer des voies, faire passer, je dirais, faire passer. C'est d'ailleurs une des choses qui nous rapproche. C'est d'abord un livre de sciences humaines, même s'il est publié et dans un lieu qui est un lieu intermédiaire, puisque la collection Fiction et compagnie au Seuil, c'est une collection qui accueille justement ces textes un peu entre deux. Oui, il y a la croisée un peu de... Disons, où quelque chose, en tout cas, n'est pas immédiatement donné comme fiction, n'est pas immédiatement donné comme savoir historique. on pourra revenir sur ça. Et là, l'idée, c'était de réfléchir à comment, au fond, faire l'histoire d'un paysage. Et qu'est-ce qui habite un paysage ? Quelle histoire habite un paysage ? Et ce paysage, c'est un paysage très peu attractif. C'est l'est de la France. Il n'y a pas... Et c'est notamment une partie de la Moselle, dont on peut dire que ce n'est pas vraiment un lieu touristique absolu. C'est même... C'est un peu le... C'est le bout de... C'est le bout. avec ce territoire qui était, pour moi, très bizarrement très étranger, puisque je n'y étais jamais allé. Donc, c'est un retour à Saint-Avol. Mais en même temps, moi, je n'ai jamais été à Saint-Avol. Donc, Saint-Avol, c'est à l'est de Metz. Et c'est le cœur de ce qu'on a appelé le bassin minier Lorrain, qui a été une des armes principales de la reconstruction après-guerre. C'est sur la sidérurgie et sur la mine que la reconstruction s'est en partie basée, sachant que cette histoire-là, elle a une histoire un peu plus longue, puisque c'est aussi le cœur de la révolution industrielle. Alors, pourquoi je dis histoire d'un paysage ? Parce que plus au sud, il y a des forêts, qui sont les forêts de mon enfance, et que ces forêts sont des forêts que j'ai toujours pensées comme naturelles, que j'ai toujours pensées comme un espace absolument, quasiment primaire, du haut fond, de la matrice, de quelque chose qui serait comme le lieu du début de l'histoire. Et en fait, ces forêts ne sont pas du tout du début de l'histoire, puisque ce sont des forêts qui ont été entièrement replantées de conifères au moment de la révolution industrielle. C'était des feuillus, mais le feuillu, pour la sidérurgie et pour les mines, c'est pas bien. C'est pas des bois qui sont utiles. ça pousse pas vite. Donc, on a planté des conifères, des sapins noirs, etc. Donc, il y avait cette histoire naturelle là. Et dans cette histoire naturelle, et dans cette histoire sociale qui était la mine, et notamment ce dernier grand moment de la mine au début des années 60, avec la grande grève des mineurs de 63, qui a été une grève qui a duré un mois, et qui a permis, en fait, l'avancée du droit des mineurs, dans toute la France, puisque l'ensemble du charbonnage de France était arrêté. Et bien, il y a eu une famille qui s'est installée là, qui a travaillé, mon père était ingénieur des mines, et un événement, un événement à la fois extrêmement silencieux, infime, à côté de la grève, à côté de la grande histoire industrielle, qui était la mort d'un enfant. Et donc, j'ai essayé de travailler sur ces différentes strates historiques, parce que c'est ma conviction profonde, qu'il n'y a pas une grande histoire et qu'il n'y a pas une petite histoire, mais que, justement, l'histoire, c'est précisément ces différentes couches qui s'entremêlent, puisque cet enfant a grandi pendant la grève, et en même temps, il meurt quand les mines commencent à fermer, parce que c'est un enfant, j'ai oublié de le dire, qui meurt à trois ans et demi. Et donc, c'est aussi le deuil d'un paysage, ça va être le départ de cette famille, et c'est, par ailleurs, cette forêt comme lieu à la fois de rémanence de ces événements, mais aussi comme, je dirais, ce qui reste, ce qui peut rester un tout petit peu, puisque cette forêt a été marquée par un grand-père qui a nommé un des lieux du nom de cet enfant qui s'appelait Laurent. Donc, il y a tout un... C'était vraiment autour de cette idée de paysage que je n'avais jamais fait. C'est ça le... Donc, vous travaillez effectivement, vous mêlez tout ça, vous travaillez sur des archives qui sont des archives officielles, entre guillemets, puis des choses qui sont des récits intimes, en fait. Donc, par exemple, celui de votre mère, en l'occurrence, qui est important dans le livre, et qui ouvre le livre. En fait, moi, j'ai commencé mon travail d'historien simplement en éditant des textes. C'était des autobiographies de criminels. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les livres que j'essaye d'écrire sont des livres réceptacles, voire, de manière un peu prétentieuse, je dirais des tombeaux. C'est-à-dire, est-ce que le travail de l'historien, ce ne serait pas de construire des tombeaux ? Et dans ces tombeaux, d'y mettre, justement, ces paroles, celles de cette femme, ma mère, mais j'ai réalisé là, depuis quinze jours, que, en fait, c'est ma mère, mais c'est beaucoup de femmes de cette période-là, puisque, entre 45 et, disons, 68, la mortalité infantile est quelque chose d'assez partagé. C'est quelque chose qui touche beaucoup de familles. Bien sûr, avant-guerre. Enfin, mais après-guerre, c'est la dernière, jusqu'à la grande grippe, de 68. Et cet enfant meurt, d'ailleurs, de la grippe, ce qui peut nous paraître, aujourd'hui, assez étrange, mais il meurt de la grippe, en tout cas étrange en France, entendons-nous. Et donc, j'ai fait une chose que je n'avais jamais pratiquée, c'est ce qu'on appelle, nous, de l'histoire orale, c'est que j'ai planté ma mère en face de moi, j'ai pris un magnétophone, et j'ai dit, bah, raconte-moi. Et voilà. Et le livre s'ouvre sur ce récit. Oui, parce que vous avez toujours travaillé ce que vous disiez sur des écrits. Voilà, j'ai pas travaillé sur... Et là, il y avait... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des écrits sont remontés, à partir de là. Des écrits et des images. Donc, j'ai fait commenter aussi un album, photographique, et puis, elle m'a elle-même fait passer un petit journal qu'elle avait tenu au moment de la naissance de cet enfant. Après, de l'écrit, je suis allé dans les archives départementales, de l'écrit sur des moments... Enfin, sur des... Sur cette grève. Ce qui m'a intéressé dans la grève, c'est que c'est une grève où les femmes jouent un rôle très important, puisqu'elles décident, ces femmes en 63, parce que le gouvernement ne veut pas bouger, d'aller à l'Elysée, et d'aller voir de Gaulle. et donc, voilà, c'était une autre... Enfin, comment dire... Une autre prise de... de cette histoire souterraine, qui était... Bon, le rôle des femmes dans la grève de 63, c'est pas ce qui est jamais mis en avant. Or, c'est une des choses essentielles, c'est une chose qui a été reprise beaucoup aussi par la presse. Donc... Et puis... Et puis aussi, sur cette forêt, j'ai progressivement compris que ce lieu qui était cette forêt était un lieu historique, alors qu'on pense toujours... Encore une fois, la forêt, c'est un lieu an historique. Et là, cette forêt, il y avait un avion qui s'était écrasé pendant la guerre, un avion canadien, de soldats canadiens, qui avait... Et ça a recoupé d'autres histoires de ce... Justement, de ce que c'est que la catastrophe. Donc... Je dirais que... Pour... introduire un peu de dialogue entre nos trois livres, c'est à chaque fois cette idée d'événement qui est au centre et qu'est-ce que c'est qu'un événement ? C'est un avion qui s'écrase, c'est un enfant qui meurt, c'est une grève qui ferme, mais c'est aussi un arbre qui tombe. Et c'était ça, c'était l'enjeu, il était là, il était dans... Arriver à... Aussi... Comme historien, réussir à transmettre un petit peu de ce qu'on laisse trop souvent de côté. des... Bon, alors... Alors là, on va faire... On va faire un grand saut, exactement. De l'arbre qui tombe aux attentats de janvier. Bruno dit, au cœur du pouvoir, l'exécutif face aux attentats. Expliquez-nous comment vous avez, vous, travaillé sur ce livre qui a aussi fait un documentaire sur France 3 qui a été diffusé récemment, je ne sais plus exactement quand. Début janvier. En janvier. Un an après exactement. Et... Donc, voilà comment vous avez travaillé. Vous avez eu accès, effectivement... Bon, vous avez eu accès aux personnalités que j'ai citées tout à l'heure. Mais de quelle manière ? Et voilà, sur la base d'entretien, j'imagine, de réunions auxquelles vous avez assisté ? Alors, l'idée initiale est venue... L'idée initiale, c'était de faire un film, le documentaire, qui est passé donc sur France 3 au début de l'année, et d'interroger les acteurs principaux côté pouvoir. Parce que c'est vrai qu'on s'était beaucoup intéressés au moment des attentats. Initialement, on ne parlait que de Charlie Hebdo, parce que, quand on a commencé le travail, évidemment, on ne savait pas qu'il y aurait le 13 novembre. On s'était beaucoup intéressés aux frères Kouachi, aux terroristes, aux victimes aussi, ce qui était bien normal. Mais on avait assez peu parlé de la gestion à l'intérieur du pouvoir de cet événement inédit et vraiment historique. Alors là, pour le coup, le terme n'est pas galvaudé, d'attentats spectaculaires, pas encore massifs, mais spectaculaires, et qui se déroulaient en plus sur plusieurs jours avec une chasse à l'homme. Comment le pouvoir avait vécu et géré ça ? Donc, l'idée a été de le faire raconter par les acteurs principaux, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et le ministère de l'Intérieur, qui sont les trois personnages centraux dans ce film et puis dans ce livre, parce qu'après, l'idée est venue de faire un livre pour compléter, parce qu'on ne peut pas tout dire à la télévision et pour analyser, parce qu'on a plus de recul aussi dans un livre que dans un film. Donc, on a interviewé une vingtaine d'acteurs. il ne fallait pas que ce soit uniquement côté pouvoir. Donc, on a eu des dirigeants de partis politiques, de l'opposition, et des acteurs comme Patrick Pelou, le patron de la PG, le procureur de la République, le patron de BFM TV, parce qu'il y a tout un tas de protagonistes qui interviennent dans ces épisodes. et l'idée, c'était donc de faire, vraiment, de leur montrer, enfin, de leur faire dire pourquoi, comment ils avaient ressenti l'attentat, qu'est-ce qu'ils avaient, comment ils avaient vécu ces heures-là, qu'est-ce qu'ils avaient décidé, comment ils s'étaient organisés, pourquoi ils avaient pris telle et telle décision ou telle décision. Le déclic, parce qu'il y a toujours un déclic quand on se met à faire un livre ou un film, c'est quand François Hollande, au cours d'une conversation que j'avais eue avec lui, lors d'un déjeuner, nous avait raconté qu'il ne voulait pas reproduire le schéma de l'affaire Mera, c'est-à-dire laisser les terroristes pendant trois jours alimenter la chronique, et c'est pour ça qu'il était très vite partisan d'un assaut rapide contre l'hyper-cachère. Il nous avait aussi dit, à ce moment-là, qu'il avait vécu les minutes les plus longues de sa vie, parce qu'il ne savait pas ce que l'assaut qu'il avait ordonné allait produire. La vie des victimes, des otages, pouvait être en jeu, et ça pouvait être lourd de conséquences sur lui politiquement et sur la suite du quinquennat. Donc le but, c'était de leur faire redire en conditions devant la caméra et puis devant nos stylos, ces émotions fortes qu'ils ont partagées et qu'on n'a pas forcément ressenti de l'extérieur. Mais on a plutôt vraiment voulu leur faire un récit plutôt qu'une analyse qui pouvait être, parce qu'il manquait encore un peu de recul, un récit. le modèle, c'était le film qui avait été fait sur le 11 septembre aux Etats-Unis, mais qui avait été fait pour les dix ans du 11 septembre. On voyait un certain nombre d'acteurs du 11 septembre raconter cette journée, elle est encore historique, sauf qu'eux n'étaient plus au pouvoir puisque c'était dix ans après. Et là, pour la première fois, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai réalisé ensuite que pour la première fois, des hommes de pouvoir, des gens qui sont au pouvoir parlent d'un événement grave et important et de la manière dont ils l'ont géré alors qu'ils sont encore au pouvoir. Vous avez eu un accès facile finalement ? Vous avez trouvé ça ? Ce travail était plutôt aisé ? Ça vous a surpris ? Ou alors ça a été compliqué au contraire ? Il y a eu deux phases, parce que le film initialement ne devait porter que sur Charlie Hebdo et l'hyper-cacher, les attentats de janvier. Ça a été, je dirais, relativement facile parce qu'on n'était pas dupe. Les acteurs politiques de l'exécutif avaient plutôt intérêt à jouer le jeu et à parler et à revenir sur ces événements dont ils s'étaient plutôt bien sortis et qui avaient été plutôt positifs. On se souvient tous que la cote de François Hollande, Manuel Valls, avaient beaucoup remonté parce qu'ils avaient été crédités de la gestion de ces trois journées, sans parler du 11 janvier qui avait été une sorte de point d'orgue. Donc l'accès a été plus facile. En plus, on avait un peu plus de temps puisqu'on avait à priori toute l'année 2015 pour le réaliser. On savait qu'à partir du moment on aurait François Hollande qui acceptait de parler, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian, pour citer les ministres qu'on a, accepteraient aussi. Là-dessus, une fois que le film et que le livre ont été bouclés presque en même temps, c'est-à-dire, je dirais, le 11 novembre 2015, on pensait être tranquille et interviennent les attentats du 13 novembre. pour une diffusion et une sortie du livre en janvier, on s'est dit que c'était difficile de faire un documentaire uniquement sur Charlie Hebdo, sur les attentats terroristes, ne pas parler du 13 novembre. Donc il a fallu refaire notre petit tour, avec moins d'intervenants évidemment, redemander, c'était aussi une demande insistante de la chaîne France 3, redemander des interviews de François Hollande, au minimum de François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Et là, ça a été plus difficile, on a eu le refus de François Hollande, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas assez de recul. Ça a été la même réponse chez les ministres, parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de... on ne peut pas analyser. Et c'est là qu'on leur a dit, mais on ne veut pas d'analyse, on veut le récit. Pourquoi ? Pourquoi vous avez pris telle décision ? Convocation du Congrès, état d'urgence, etc. Et comment ça s'est passé ? On veut juste du récit. Donc ils se sont finalement laissés convaincre. Le plus facile à convaincre, ça a été Manuel Valls. Là encore, on était un petit peu dans la communication, parce que Manuel Valls avait été un peu malheureux de ne pas parler beaucoup pendant ce week-end du 14, 15, 16 novembre, parce que le président était au premier plan, alors que le premier ministre avait eu un rôle, une influence assez importante. Donc lui a été tout de suite d'accord pour parler. Donc on a réussi tout de même à réavoir Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian et un certain nombre d'autres intervenants. Lorsqu'on est anthropologue ou historien, quel regard on porte sur le récit journalistique de l'événement ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Qui est utile même lorsqu'on est un chercheur scientifique ? Oui, oui. Enfin, moi, je suis un gros lecteur de journaux au quotidien. Et donc, ce que je cherche, c'est essayer de trouver un peu la vérité des personnages, c'est-à-dire avoir des informations sur ce qu'ils ont véritablement dit, ou ce qu'ils ont sur leurs gestes, sur les interactions telles qu'elles ont pu se développer. Or, il faut bien le dire, ce sont les journalistes qui peuvent nous fournir ces premiers documents. Après, il y aura des archives, il y a des choses plus complexes qui se jouent derrière. Certainement, mais en tous les cas, savoir ce que les assassins terroristes sont capables de bredouiller en commençant leur forfait, quelles sont les interactions, comment on leur répond. Et puis, dans le cas présent, il y a un troisième personnage, c'est la presse, enfin, c'est les médias, c'est la télévision, et qui viennent, on ne sait pas qui les a mandatés, mais enfin, qui viennent commenter à chaud, et qui même, du coup, mettent les gens en danger ou pas. Et donc, ce troisième pouvoir, qui apparaît bien dans le livre, est très important et très, très, très nouveau. En plus, les tweets et autres réseaux sociaux, mais je considère qu'un chercheur en sciences sociales, qu'il soit historien, anthropologue ou démographe, ou peu importe, il doit essayer de saisir un maximum d'informations sur ce qui est en train de venir, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas tellement d'avoir un avis particulier sur ces séquences terribles, c'est d'essayer de comprendre où on va. C'est-à-dire, où vont nos sociétés ? Où va la planète ? Et donc, c'est quand même ces documents au quotidien qui sont absolument fondamentaux. De ce point de vue-là, je ne suis pas du tout d'accord avec le point de vue, disons, les journalistes mentent, c'est des gros... Oui, c'est pas sérieux. Des gros bas, etc. Si ils n'étaient pas là, comment on ferait ? Et souvent, dans l'écriture, les verbatims qui sont reproduits dans ce livre ou qu'on voit dans les articles de journaux, ils ne peuvent pas toujours avoir été inventés. Il y a quelque chose qui a été dit quand un des terroristes assassins dit à l'otage « Est-ce que vous ne pouvez pas appeler la police parce que je ne sais pas me servir du téléphone portable ? » Parce que celui-là, je ne le connais pas bien. C'est intéressant, si vous voulez, dans le côté un peu demeuré de ces personnages qui, pourtant, tuent énormément de gens, etc. Pour un ethnographe, et je pense pour un historien de l'événement, c'est très très important d'avoir ces conditions d'interlocution restituées. Et donc, je trouve que ces efforts qui sont faits dans un journalisme à chaud, et le journaliste est toujours à chaud, sont considérablement intéressants pour l'ethnographe. L'ethnographe, finalement, c'est aussi quelqu'un qui est dans l'interaction, dans l'interlocution. Et là, les gens que j'ai édités, finalement, c'est des gens que j'ai connus. Beaucoup sont morts maintenant parce que j'ai mis du temps à faire ce bouquin, mais c'est des gens que j'ai connus. Il y en a même un des auteurs qui est venu plusieurs fois ici, à Bordeaux, dans des festivals d'anthropologie. Donc, si vous voulez, c'est des gens avec qui on a des interactions. Il faut restituer ces conditions de collecte des avis, des points de vue, des mises en récit pour comprendre comment l'histoire contemporaine se fait. Philippe Artien ? Je ferais un petit pas d'écart par rapport à Alban, moi, je lis le journal. Je lis le journal tous les matins. Pour moi, la journée, elle commence par ça. Mais je dirais que ce qui m'intéresse dans le journal, c'est que c'est la première couche de discours. Et c'est vrai que je ne lis pas le journal pour y chercher ce qu'on a beaucoup et souvent appelé la vérité. Ou en tout cas, la réalité de ce qui s'est passé. Parce que je dirais que ce qui s'est passé, même avec les techniques et les savoir-faire des journalistes, c'est toujours un point de vue sur l'événement. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est le début aussi, c'est le début de la fabrique de l'événement. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Et même, je dirais que j'aime lire le journal dix jours après. J'aime lire les journaux même un siècle après. Vous allez me trouver un peu bizarre, mais c'est vrai que ça ne me pose aucun problème de lire Le Monde de février 1971. Enfin, 1971. C'est quelque chose que... Pourquoi ? C'est d'ailleurs un conflit avec, par exemple, avec Libération, pour moi, parce que l'écriture journalistique est une écriture extrêmement importante et est en train de se faire bouffer complètement par une écriture d'experts, que ce soit nous autres universitaires, que ce soit tout un ensemble de gens qui viennent manger le journal, manger les pages du journal. Et moi, j'ai envie d'avoir ces récits, c'est quand vous êtes avec un président de la République et que vous le regardez et que vous écrivez quelque chose sur ses gestes, sur son corps, sur ce qu'il dit, etc. Et ça, j'y tiens beaucoup. Après, il est évident que, par ailleurs, je dirais que c'est aussi une manière de garder une curiosité. Parce qu'on est dans des savoirs qui se super spécialisent et que le journalisme, et c'est une des choses qui m'effraient dans la tablette, c'est-à-dire que, dans la lecture électronique, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est comme dans une revue, c'est balayer le journal. C'est-à-dire, c'est aussi des textes... Je lis un texte sur... Je ne sais pas, je lis un texte qui m'a marqué là. C'était le texte d'Éric Favreau qui était en Guyane, sur le fleuve, avec une équipe de head autour du Sida, qui décrit la pirogue et ce qui se passe dans ce lieu, ce que Deleuze appelait le peuple du milieu. C'est-à-dire vraiment ces gens qui sont entre deux frontières et qui... Et là, je dis ça, mais en même temps, à côté de ça, je vais lire le point de vue d'un critique sur la pièce de théâtre qui se joue en ce moment aux Amandiers. Et c'est ça qui me... Enfin, je veux dire, c'est aussi ça que je trouve très important dans la lecture du journal. C'est que ça donne quelque chose du contemporain. Et rester quand même pour des chercheurs un tout petit peu en lien avec le très contemporain, c'est important. Et par rapport au récit journaliste, votre travail, vous, c'est quoi ? C'est ce qu'on dit dans déconstruire le récit ? Je ne sais pas si c'est le déconstruire, c'est surtout le mettre en résonance avec d'autres qui viennent... Nous, on a cette chance, les historiens, de pouvoir lire ensemble des choses que personne ne peut lire ensemble, que le journaliste ne peut pas lire ensemble. Puisque nous, on a l'archive de police, on a... Si je reprends, par exemple, une scène de crime ou si je reprends des choses qui sont dans au fond, une grève, on a le point de vue du charbonnage de France, les rapports quotidiens qui sont faits à la direction du charbonnage, mais en même temps, j'ai les tracts des syndicats et en même temps, j'ai aussi le point de vue très personnel de femme dans des archives familiales. Et c'est ce qui permet aussi, à un moment donné, non pas de dire c'est ça qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est justement cette polyphonie. Ce qui s'est passé, c'est ça. Ce qui s'est passé, on ne peut le percevoir que là-dedans. Et c'est un peu ça, pour moi en tout cas historien, c'est un peu être en mesure de restituer ça et pas simplement un point de vue, mais cette pluralité de points de vue. Bruno, vous êtes un des instruments de cette polyphonie. Non, mais c'est abusant ce que vous disiez à l'instant, parce que moi, dans les journaux, je lis évidemment les articles et les récits, surtout en politique, mais aussi en étranger. Mais j'ai de plus en plus tendance à aussi aller regarder plutôt les pages analyse et les points de vue, peut-être parce que chacun cherche à voir ce qu'il n'a pas au départ, parce que je considère souvent être informé par la radio, la télévision, enfin la formation brute. Alors je cherche évidemment à voir un peu plus dans les journaux, mais aussi à voir du décryptage et de l'analyse. Je crois que c'est d'ailleurs, enfin on en reparlera je pense peut-être tout à l'heure, je pense que c'est une vocation de plus en plus des journaux, des médias, notamment dans la presse écrite. Mais ce qui est intéressant, je fais aussi comme vous, c'est de rechercher. C'est toujours instructif de regarder des vieux journaux ou des anciens articles, parce que ça permet de relativiser beaucoup de choses, y compris dans notre métier. Et c'est l'avantage pour les gens qui écrivent des livres comme moi, c'est qu'on est souvent amené, ce n'était pas le cas pour Au cœur du pouvoir, parce que là c'était un événement brut et on était vraiment dans l'actualité. Mais le livre que je prépare pour la rentrée, je suis amené à regarder les archives des années 90-2000. On s'aperçoit par exemple que les interviews politiques portent sur la promesse de la réduction du déficit budgétaire à 3%, sur le chômage des jeunes qui est beaucoup trop important. C'est un petit côté désespérant, mais ça permet de relativiser quand même beaucoup de problématiques actuelles. Et je dirais que c'est toujours bien de revisiter un peu le passé, même récent. Et je crois que c'est aussi, peut-être, cette culture historique ou politique récente qui manque beaucoup à de nombreux journalistes. Albert Mensah, est-ce que vous avez le même point de vue sur la façon de voir l'histoire de Philippe Artière, avec cette polyphonie, l'ensemble de points de vue, de choses qui se recoupent ? C'est comme ça qu'on arrive finalement à reconstruire le récit d'un événement ? Il y a l'ensemble de points de vue, et ce qu'a dit Philippe est tout à fait important, c'est qu'effectivement le journal permet de saisir, dans une même édition, tout ce qui survient au Pakistan, au Théâtre des Amandiers, à Bordeaux, etc. Donc ça, c'est une espèce de vision panoramique, en même temps traversée par la même tension qu'est celle du présent, ça paraît important. Mais en même temps, je pense qu'en tant qu'anthropologue ou historien, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que c'est que l'événement ? C'est-à-dire ce moment, parce que tout n'est pas véritablement événement, il survient à plein de choses, mais l'événement, c'est le moment où on ne comprend plus. C'est-à-dire où quelque chose survient, qui paraît aberrant, dont on n'avait pas l'idée. Et la difficulté pour les gens qui sont engagés dans l'événement, c'est que faire face à ce qu'on ne comprend pas ? Comment il faut réagir ? Le plus important, c'est d'envoyer tel bataillon de police, de faire telle déclaration, de téléphoner à Obama ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et cette réflexion sur l'événement, quand on arrive après l'événement, on en fait un récit dans une histoire. Mais la façon dont les gens vivent l'événement, c'est une façon obscure, opaque. Il y a quelque chose d'opaque dans l'événement et il ne se passe pas des événements tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont on sait à peu près ce qui va se passer. Il va y avoir des réunions entre les patrons et les syndicats. On connaît la musique, etc. Mais un événement, c'est quelque chose qui ouvre une brèche d'un seul coup. On se dit, là, les choses ne seront plus du tout comme avant. Et là, c'est ce que nous avons vécu, parce que la France et beaucoup d'autres pays sont vécu aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment le saisir ? Et je crois que notre rôle aussi, c'est de montrer la stupéfaction des acteurs face à ce qui est en train d'arriver. Alors, je pense que je finis par dire des choses à dire là-dessus. L'événement, c'est quand même le moment où il y a une rupture d'intelligibilité. Je crois que c'est Deleuze qui disait ça. Et puis, comment on va mettre en récit autrement ? Comment on va construire quelque chose ? Comment des experts, justement, vont arriver pour soi-disant nous donner le sens de l'événement ? Mais on n'est pas complètement satisfait. Et l'événement, c'est l'ouverture d'une nouvelle période, l'ouverture d'une nouvelle mise en récit. Et l'attention de l'historien ou de l'anthropologue, c'est aussi ça, là, dans ce travail sur cette guerre kanak, c'est de montrer qu'après cette guerre, les choses ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les kanaks abandonnent les armes, parce que vraiment, ce n'est pas la peine, ils perdent à tous les coups. Mais ils vont se lancer dans un travail de mémoire, pour ce qu'ils ont eux-mêmes formulé, en disant on va traverser cette longue nuit en espérant qu'un jour, ça ira mieux. Ils vont rentrer dans un autre régime narratif et dans une autre vie quotidienne consacrée entièrement à la mémoire, pour ensuite la faire éclore 30 ou 40 ans plus tard, quand les kanaks vont acquérir la citoyenneté française. Donc voilà, je pense que c'est cette tension qui est intéressante pour nous, c'est aussi de saisir les acteurs dans le moment où ils ne comprennent pas. Et dans ce livre sur les attentats, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est de voir les hésitations, les points de vue qui s'entrechoquent. Et quand on est pris soi-même dans des événements plus ou moins tragiques, on est à ce moment-là survoltés parce qu'on ne sait pas ce qu'on va choisir. Et on choisit quand même quelque chose dont peut-être l'historien nous donne le sens bien après, mais on oriente l'histoire. Moi, j'étais un peu connu dans les événements qu'ont secoué la Nouvelle-Calédonie il y a une trentaine d'années, où c'était des périodes où tous les jours, il fallait se demander est-ce qu'on va aller jusque-là ? Est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce que c'est vraiment l'indépendance qu'il faut demander ? Comment influencer tel acteur ? Est-ce qu'Edgar Pisani, c'est ça qu'il faut lui dire ou autre chose ? Et puis en fait, on s'aperçoit que le pouvoir politique, il se foutait complètement de ce que nous, on pouvait penser. Il avait d'autres intérêts. Donc l'événement, c'est la construction d'un nouvel avenir, si vous voulez, d'une nouvelle narration. Et c'est ça aussi qui me paraît important et qui échappe souvent à une histoire quand elle est complètement reconstruite. On nous explique ce que Jeanne d'Arc pensait sur son bûcher ou à une anthropologie qui s'évade complètement de l'histoire et qui nous parle de l'éternité, de la mentalité kanak. Finalement, c'est une construction, si vous voulez. Les gens sont engagés dans des histoires et à chaque fois qu'ils nous parlent, ils nous parlent à l'intérieur d'une histoire qui est en train de se faire. Philippe Partien ? Oui, je pense que cette idée que l'événement, c'est un surgissement, c'est quelque chose qui fait rupture. Mais là, évidemment, on a parlé des attentats. Si je reparle de la grève, si on parle de la révolte des kanaks, il y a bien le surgissement à un moment donné, et même les attentats, d'une certaine manière, le surgissement de subjectivité qui peuvent nous dérouter, qu'on peut rejeter totalement, et pour plein de raisons, et probablement à juste titre, mais le chercheur, ce n'est pas un juge, il n'est pas là pour avoir un point de vue moral, il est là pour essayer de donner un tout petit peu d'intelligibilité à ce qui s'est passé, ce qui est plus simple. Après, moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas sociologue, donc c'est vrai que penser l'événement au moment où il surgit, c'est je ne sais pas faire. Mais très probablement, ce que disait Alban, c'est-à-dire que ça produit quelque chose, l'événement, ça produit une rupture avec, et avec ça, un ensemble de discours, et un ensemble de discours qui sont très souvent inédits. C'est pour ça que ça m'avait intéressé, parce que c'est une histoire évidemment qui a énormément travaillé chez moi, cette histoire de l'enfant mort, cette histoire de l'avant, cette histoire de, il y a quelqu'un qui a vécu avant, tu ne l'as pas connu, et en même temps, cet événement-là, il a été fondateur dans une histoire familiale. Et bien, arriver à, justement, à faire de cet événement qui a été, dont on pourrait dire que c'est une négativité, arriver à le penser comme une rupture qui a généré, en fait, une manière d'être, une manière de vivre, un rapport au monde totalement imprévisible, ça a été pour moi un exercice, non pas de généalogie, mais de méthodologie très fort, que d'arriver à creuser, en fait, ce que les archéologues le font beaucoup, mais c'est-à-dire à creuser, mais pas forcément à, comment dire, à trouver finalement aussi une femme derrière ça. J'ai rencontré une femme que je ne connaissais pas, qui se trouvait être ma mère, mais, et pareil, dans la mine, j'ai soudain rencontré ces femmes polonaises, pour la plupart, et j'ai embarqué dans l'autobus, dans le train, avec elle, vers Paris, et avec cette scène où elles ne sont pas reçues à l'Elysée, c'est le portier, c'est le concierge, et donc elles disent, on nous a fait le coup du portier, quoi, et elles repartent avec une sorte de, elles envoient ces mots à De Gaulle très, très, très violents, à juste titre, qu'on doit recevoir des femmes qui viennent, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, important dans le travail de, dans mon travail d'historien. Mais vous devez laisser passer du temps, ce que vous dites, pas sur le... Oui, 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 enfin, c'est un travail sur l'archéologie de cet enfant, et il y a un petit proverbe que je trouve très beau et très violent, que j'ai lu un jour en bibliothèque à Metz, qui est que dans l'arrondissement de Saint-Avol, je le dis de tête, dans l'arrondissement de Saint-Avol, quand un enfant mourait, on mettait toujours un petit quignon de pain dans le, dans le, près du corps, pour que les vers commencent par manger le pain. Et, vous voyez simplement ce petit fragment-là, et c'est pas du tout un travail analytique, c'était justement ça, ce qui m'intéressait, c'était au-delà du travail analytique, c'était comment, comment on se, comment on traite les morts. Et je trouve qu'une des choses que l'historien peut faire, mais que je pense, vous avez fait aussi, dans ce travail, qu'Alban a fait, c'est, 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 c'est aussi, ben, traiter, enfin, comment dire, traiter les morts au sens où, en prendre attention. Et ça, c'est, c'est, voilà, sans pour autant en faire des, 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 faire de leur corps des reliques, ou en faire des, des fantômes qui, mais, leur donner la place qu'ils doivent avoir, mais sans que, enfin, sans qu'elles deviennent obsessionnelles. C'est, pour moi, c'était, c'est, ça, c'est une dimension très, très importante de au fond. C'est un livre qui vient après pas mal d'autres livres, et qui, le titre est, évidemment, au fond, au fond, quoi. Enfin, enfin, sur le, l'événement, Bruno Diff, peut-être, sur la, sur l'idée de, est-ce que vous avez eu le sentiment de vous rapprocher de la vérité des faits, que, ce que vous, voilà, que vous avez fait un travail de reconstruction, oui, qui est, qui est, j'imagine que vous avez essayé, en tout cas, mais, voilà, est-ce que, comment on le sait, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait, à quel moment on est dans la sincérité de la parole ? Bon, moi, d'abord, je voudrais saluer la définition d'Alban Benza, là, sur l'événement, c'est le moment où on ne comprend plus. Je crois que c'est une très bonne définition, je vais essayer de la retenir, parce que c'est une rupture, en effet, et c'est quelque chose qu'ont ressenti, de toute évidence, les dirigeants de l'exécutif, sur le moment, et par deux fois, le 7 janvier, puis le 13 novembre, alors qu'ils s'y attendaient. Tous nous ont dit, on s'attendait, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas ni où, ni quand, ni comment, mais on vivait, on vit toujours avec cette menace au-dessus de notre tête. Donc, sur la sincérité, c'est quoi ? C'est l'opération de communication. Moi, je n'ai pas de raison de penser, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient intérêt à revenir sur cette période, surtout sur la période de Charlie Hebdo, et d'ailleurs, on a senti qu'ils étaient contents d'en parler, parce que ça les sortait de leur quotidien, parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir vécu, là, pour le coup, des moments très forts et historiques. Et donc, c'était frappant, notamment pour Manuel Valls, vous savez, le Premier ministre, il est toujours en train de gérer, il est toujours entre deux réunions, sur une question sociale, une question agricole, et là, pendant une heure, deux fois une heure, il s'est replongé dans ces événements, avec, je dirais, presque un plaisir évident, qui tient peut-être aussi à sa nature, qui portait sur les événements dramatiques, mais ça les sortait de leur quotidien. Alors, dans les récits qu'ils nous ont faits, aussi bien ce qu'on a retenu à la télévision, d'abord, on a retenu ce qui nous paraissait, à la télévision, c'est beaucoup plus court, donc on a retenu ce qui nous paraissait vraiment illustrer les images d'archives et le film, la trame du film, dans le livre, j'en ai gardé, évidemment, beaucoup plus. Il n'y a aucune raison de penser qu'il nous ait raconté n'importe quoi. Alors, évidemment, il se donne toujours le beau rôle, mais il y a des choses qu'ils ne nous disent pas, mais il n'y a pas de raison de penser qu'il nous ait menti. Ça, c'est certain. Donc, moi, ce qui m'apparaît, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit encore tout à l'heure par Alban, sur l'événement historique. Par exemple, le 11 janvier, et on a beaucoup parlé du 11 janvier pour les événements après Charlie Hebdo, on pensait, sur le moment, voilà le type d'événement, à mon sens, dont la perception a déjà changé en un peu plus d'un an, 14 mois. Sur le moment, on s'est tous dit, c'est pour le coup un événement historique. Après le 11 janvier, 4 millions de personnes dans la rue qui communient dans un idéal républicain et laïque et de tolérance, plus jamais ça. Et tout le monde se dit, plus rien ne sera jamais comme avant. La face, si ce n'est du monde, mais de la France, va en être changée. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues, même à la Libération. C'est extraordinaire. Je l'ai même écrit dans un éditorial le lendemain, je me souviens. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, le 13 novembre étant passé par-dessus, on s'aperçoit que du 11 janvier, finalement, il n'est pas resté grand-chose, si ce n'est un beau souvenir. Mais un souvenir déjà un peu sépia, un peu jauni. Et je crois que cette analyse, enfin qu'on peut faire du 11 janvier, illustre parfaitement la difficulté qu'on peut éprouver. Alors nous, journalistes, mais ce n'est pas forcément notre rôle, même si je pense que ça l'est un peu aussi, mais aussi vous, historiens, chercheurs, c'est la difficulté d'avoir du recul et de sentir quel événement va être véritablement historique. Alors le 11 janvier l'était, au sens où c'était quelque chose de jamais vu et que l'on ne reverra peut-être plus jamais. C'était donc un événement exceptionnel. Mais est-ce qu'il était historique au sens où les choses ne seront plus jamais comme avant depuis ce fameux jour ? J'en suis, hélas, un petit peu moins certain. Albert Mensah, est-ce qu'il y a une vérité historique ou des vérités qu'en tout cas pour essayer de l'atteindre au moins un peu, il faut effectivement laisser passer tout du temps, ce temps, dont parle Bruno Dive ? Oui, ce que ça m'évoque, ce que je pense, c'est que dans un récit, par exemple, quelqu'un vous fait le récit, il y a plusieurs vérités, en fait, à l'intérieur du récit. Il y a la vérité de la parole dans le moment et puis il y a la vérité de ce qui s'est peut-être passé et qui est raconté par le narrateur. Je pense à un épisode du livre où, là, c'est en 2005, je crois, je demande à M. Ignace, Ignace Péarou, je lui dis, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé pour vous en 1917 ? Il est né en 1930, mais il me dit, ah, c'est bien que tu viennes de me poser cette question parce que j'ai bien connu un des rebelles de 1917 qui avait 17 ans à ce moment-là et il est mort dans les années, fin des années 50, donc je l'ai bien connu, donc je vais te raconter l'histoire et je vais mettre dedans ce qu'il m'a dit lui-même. Et là, il fait parler, donc, ce rebelle, voilà, qui est un de ses petits frères, etc. Bon, il fait parler ce rebelle et il fait dire au rebelle qui s'appelle Mickaël, Ouain-I Mickaël, il lui fait dire des choses qui ont du sens dans le moment actuel, dans l'accord de Matignon et la perspective d'un référendum qui va peut-être avoir lieu, enfin, qui vont avoir lieu à partir de 2018. Et l'épisode que le rebelle raconte, il dit qu'il a une magie, qu'avec cette magie, il endort tous les soldats qui veulent les attaquer le lendemain. Et donc, le soir, les soldats sont endormis autour des feux avec leurs armes mises en faisceau et que lui, il visite tout ça, il regarde les armes, il les inspecte, etc. Et il dit, tu vois, j'aurais pu les tuer à ce moment-là, j'aurais pu m'en débarrasser, mais ce n'aurait pas été bien pour nous, cela nous aurait divisés. Les Blancs, eux, font autrement, mais nous, moi, je ne l'ai pas fait. Or, il est évident que cette parole, je ne sais pas si elle a été dite par ce rebelle, mais elle s'adresse aux Calédoniens d'aujourd'hui. Elle s'adresse aux Calédoniens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour dire, voyez, nous, les Canaques, nous sommes révoltés autrefois, mais maintenant, on n'a pas envie de vous tuer. On vous tend encore la main pour essayer de trouver une solution, un destin commun, comme c'est signifié dans l'accord de Nouméa. Donc, si vous voulez, la vérité des énoncés est emboîtée. Il y a plusieurs temporalités qui jouent à l'intérieur du même énoncé, ce qui fait qu'il ne faut pas s'en tenir, je crois, à une vision monolithique de la vérité. La vérité, c'est quelque chose d'extrêmement feuilleté. Il faut resituer à chaque fois. Il y a plusieurs contextes d'énonciation qui travaillent ensemble. Et je crois que pour un historien, c'est une évidence, ces choses-là. Mais voilà comment je verrais cette question de la vérité. De même, quand vous interrogez Valls, Hollande, etc., ils parlent à plusieurs niveaux. Ils parlent à plusieurs niveaux parce qu'en plus, ils sont encore en activité. Ils pensent, voilà, des problèmes d'élection et tout ça. Donc, ils ne s'expriment pas uniquement sur ces événements tragiques dans lesquels ils étaient impliqués, mais ils parlent de l'avenir. Ils parlent de leur propre avenir. Et donc, ils se mettent en scène parce que toute prise de parole vous met en scène, finalement. Et la vérité, c'est plus la mise en scène que le fait lui-même qui est transmis. Est-ce que c'est aussi vrai des archives ? Puisque vous avez essentiellement travaillé sur les archives. Ça les... Il y a cette même fragilité dans les... Il y a cette... Je crois que c'est proche du malentendu, en fait. C'est-à-dire que... Est-ce qu'une parole énoncée... Pour moi, une parole énoncée, c'est comme ces notes sur ce cahier. Je veux dire par là que c'est à un moment donné d'inscription. Et qu'il est évident que quand Hollande répond à un journaliste, bon, c'est nos modalités actuelles de l'inscription devant une caméra. Et que, de toute façon, cette idée de l'événement brut et de... Bon, pour moi, il n'y a jamais de brut. Ça n'existe pas, le brut. Il y a même... Il y a du pétrole brut, mais c'est tout. Je veux dire, ça ne... Enfin, c'est... Et c'est pour ça que... Une des choses qui, quand même, traverse beaucoup, je crois, la manière dont les sciences sociales cherchent à penser et à repenser l'événement. C'est aussi le penser dans la longue durée. Ce que Alban disait. C'est-à-dire qu'au fond, quand moi, je travaille sur 68, entre 68 et moi, il y a plein d'événements qui viennent nourrir l'événement 68, mais qui n'ont rien. C'est les lois de Vaquet, par exemple, pour quelqu'un comme moi, qui en 86, j'étais aux Invalides et j'étais gazé par les CRS. Et bien, ça me rend... Évidemment que quand je pense à 68, il y a quelque chose aussi qui vient là et il ne faudrait pas penser non plus. Et volontairement, je parle de ça parce que le chercheur, on en parlait tout à l'heure avec Alban au moment du déjeuner, il n'a pas de corps. Évidemment que l'événement, y compris dans le rapport que l'historien entretient avec l'événement dans l'archive, il y a quelque chose qui est de l'ordre de moi. Je suis là. Et du coup, une des choses que je voulais absolument dire, c'est que ce que au fond, j'ai voulu faire, c'est aussi partir d'événements qui sont des événements que je dirais dans les trois cas, que ce soit en histoire intime, la mort d'un enfant, que ce soit une grève ou que ce soit pour une forêt, un reboisement ou une tempête, c'est l'événement dans sa, c'est l'événement avec un grand E. Mais que ce qui apparaît, c'est que dans la, dans la, je dirais, dans la queue de l'événement ou dans la, au alentour, comme on dit, alentour de l'événement, il y a des événements de très, ce que Paul Venn appelait, des événements de faible intensité qui peuvent avoir une importance d'intelligibilité de la période extrêmement important. Et que un des risques, en tout cas pour les sciences sociales, c'est de se focaliser sur un événement dans un lieu, alors que là, on le voit très bien également, c'est-à-dire que l'événement, il est peut-être totalement différent et il y a peut-être un événement qu'on n'a pas entendu, c'est ces gens qui disent ben non, nous on n'ira pas se battre. Et c'est ça, c'est derrière, c'est peut-être ça aussi, gratter un tout petit peu sur, mais pas seulement gratter, prendre des périodes où on dit il n'y a pas d'événement. Moi, j'appartiens à une génération finalement où il y a les événements tels que vous les caractérisez d'historiques entre 62 et disons et aujourd'hui, il y aurait ces deux, il y a le 11 septembre quoi, mais voilà, on nous a toujours dit mais vous vivez dans une période sans événement, indépendamment de 68 qui est quelque chose qui est perçu ou nié comme événement. En France en tout cas. En France. Non, en France. En l'Occident. 68 est d'abord un événement mondial. 68 c'est quand même près de 200 étudiants à Mexico qui sont tués. C'est à Varsovie, enfin, c'est pas un événement français 68. Oui, non, mais je veux dire il y a eu beaucoup d'événements dans le monde pendant cette période. Mais en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que ce serait inquiétant si aujourd'hui on revenait à une histoire qui ne prenne pas en compte des événements de faible intensité. parce que ça veut dire qu'on écarte, on met, allez, on exclut de l'histoire beaucoup, beaucoup de choses qui font, qui sont le passé et qu'on ne perçoit pas parce que la presse n'en rend pas compte, parce que la sociologie n'en rend pas compte, parce que et ce grain-là, il faut quand même essayer de l'appréhender. Ça c'est peut-être un des enjeux aujourd'hui, moi j'aime bien dire ça, c'est une éthique de l'attention. Puisque vous parliez de Foucault au début, Foucault disait, vous savez, il y a beaucoup plus d'idées dans le monde que d'intellectuels. C'est très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps peut-être avant que vous repreniez la parole à l'Alban Mensa. S'il y a des questions, voilà, parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions pour nous inviter, il y en a-t-il ? Qu'est-ce qui vous a fait, Brodel ? Qu'est-ce qui vous a fait, je n'ai pas très bien entendu ? Brodel ? Brodel, oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous a fait, Brodel ? Enfin, je ne sais pas à quoi tu fais l'allusion exactement. Brodel, c'est le temps long, c'est la mise en structure d'une certaine façon d'un temps long, mais il n'a jamais renoncé à la temporalité. Donc moi, chez Brodel, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le temps long, le temps moyen et le temps court. Et c'est trois temps dans un article célèbre qui développe cette idée, alors que dans l'anthropologie, et notamment dans l'anthropologie structurale, la Lévi-Strauss, on est dans l'éternel présent. On n'a plus de temporalité. Donc des gens comme Brodel, qui travaillent sur la Méditerranée à l'époque de Philippe II, ce qui est intéressant, c'est de montrer des grands mouvements, comment on passe de Venise à Bruges, sur un siècle, et de le montrer à partir aussi de micros événements, des changements dans la cuisine, des changements dans le vêtement, dans la circulation des richesses, dans l'ouverture de nouveaux marchés. Ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. À mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, je ne suis pas historien, mais chez Brodel, il y a l'ampleur d'une transformation historique dans le temps long, mais qui n'évacue pas non plus le temps court. Mais disons qu'on s'est davantage concentré sur les deux derniers siècles, 19e, 20e siècle, où il y a eu une sorte d'accélération, les choses nous paraissent plus trépidantes, et c'est dans ce temps court qu'on a essayé de s'insérer, ou du moins de le comprendre, et du coup de comprendre l'événement comme la mise en place d'une nouvelle problématique. quelque chose qu'on ne comprenait pas et qu'on essaie de remplir un vide qui s'ouvre sous nos pas et qu'on essaie de comprendre. Je dirais juste un tout petit mot puisqu'il a été question beaucoup de la situation actuelle. Brodel, qu'est-ce qu'il me fait là ? Il me fait le postcolonial. C'est-à-dire que je lis assez peu, y compris chez mes collègues, le fait que la Syrie et la France, ils ont une histoire commune quand même. Et ça, bizarrement, ce temps qui n'est pas du temps très long, c'est quand même 50 ans. c'est complètement, on est dans un présentisme, comme dit Hartog, très fort. C'est-à-dire que cette dimension-là, elle n'existe plus. Et même... Elle n'existe pas trop. Elle n'existe pas trop. Et l'autre point, c'est aussi ça, c'est de dire, encore une fois, de regarder, de regarder un paysage et d'essayer de le comprendre avec les outils dont on dispose aujourd'hui, qui sont de regarder une rue, de comprendre ce que c'est que... C'est idiot, mais un cours d'histoire, ça devrait commencer dans la rue, c'est-à-dire regarder qu'est-ce que c'est que ces sédimentations que sont un paysage urbain. Et là, il y a une intelligibilité du monde qui est très forte. Et donc, moi, je dirais que... Enfin bon, voilà, c'est essentiel. En même temps, on ne peut pas... comment dire... On ne peut pas non plus être que dans du temps long. Parce que... Parce que... Il y a une demande d'intelligibilité sociale très forte. Il y a une injonction à nous dire. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Bruno, peut-être, ce qui vient d'être dit sur le... Est-ce que le journaliste oublie le temps, on va dire, pas long, mais moyen ? Je ne veux pas être dans la réflexion corporatiste, loin de là. Mais il me semble quand même qu'on ne peut pas expliquer les attentats terroristes par le fait de... Par le mandat de la France en Syrie entre les deux guerres. En tout cas, je ne crois pas que ce soit à l'état d'esprit. Ça vienne à l'esprit de tous les imbéciles qui se sont fait exploser et qui viennent assassiner chez nous. Ce qui est vrai, c'est que l'État islamique essaie de remettre en cause les frontières issues des fameux accords. Ça explique au... Mais... Bon. Donc ça, je crois que ça a été un petit peu évoqué au fur et à mesure dans les journaux. Mais je crois qu'il faut beaucoup se méfier des explications historiques, sociologiques et tout ça pour le terrorisme. Je crois qu'il faut être assez prudent. Peut-être que ce n'est pas notre travail, c'est celui des chercheurs et des historiens. Mais je pense que... Comment dire ? Expliquer le terrorisme actuel par le ressentiment post-colonial, je trouve ça un peu excessif. et c'est déjà une manière de l'excuser. Y a-t-il une question ? Je ne vois pas. Non, pas de question. Juste un mot. Expliquer, c'est pas... C'est pas excusé comme... Et que la France soit rentrée en 2015 dans le moment post-colonial, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, je pense qu'on a un certain nombre à le penser. C'est... Et y compris dans ce que... D'ailleurs, la manière dont on a désigné les auteurs des attentats, des imbéciles ou des... Alban disait des moitiés... Cotarec. Oui, mais ce serait... Ce que je... C'est pas du tout... Ce que je... Je ne veux pas du tout m'avancer trop sur ça, mais... cette perdition qu'on voit bien dans ce que vous avez publié dans vos journaux, cette perdition de ces frères-là qui sont complètement... Enfin, n'expliquent absolument... Enfin, il n'y a aucune... Je ne justifie rien, simplement, je constate que... Ils sont passés de la délinquance du deal à ça et ils passeront peut-être après à autre chose. Vous voyez ? Et que ça, c'est quand même pour le coup des faits que vous avez documentés. Moi... Voilà. Et... C'était même très bien raconté quand on voyait que c'était le... C'était le... L'un d'eux était le... La figure... C'était à... Chez... Cambadélis. C'était le... Le jeune homme bien intégré, quoi. C'est quand même aussi tout à fait intéressant de voir ces parcours. Et là, je crois... Et je me souviens de ces pages que le monde avait publiées après les attentats de... de... Quelcal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a... C'était dans les années... C'était il y a 20 ans. C'était... Oui, c'était 95 et qu'un chercheur avait en fait fait des entretiens avec Quelcal deux ans avant un chercheur allemand et... Et que cette histoire des sujets, elle n'est pas inintéressante non plus, je trouve. Et qu'on doit quand même à un moment donné l'entendre. L'entendre, ça ne veut pas dire... Encore une fois, ça ne veut pas la justifier, mais c'est... C'est... C'est l'entendre. Et en historien, on entend un certain nombre dans les archives, on entend un certain nombre de... de ces histoires, de ces parcours de vie. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire qu'on les justifie. Simplement, notre travail, en tout cas, ce pour quoi vous nous payez, vous qui êtes dans la salle, c'est pour produire un tout petit peu d'intelligibilité. Et ça, c'est quand même une chose auquel on doit se tenir. Enfin, en tout cas, pour nous. Comme c'est l'heure... Comme c'est l'heure de se dire au revoir, peut-être que vous voulez dire un mot là-dessus, d'autant que vous avez travaillé sur une terre qui a été colonisée. Oui, oui. Là, je voulais toujours clore le débat, enfin, revenir sur ce que Philippe Partier disait avant. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait événement, et peut-être ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des morts. Et que c'est la pensée des morts, en fait, qui fait l'événement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont été tués, donc on ne comprend pas pourquoi ils l'ont été. Et quand j'ai vécu un peu les événements de la Nouvelle-Calédonie dans les années 84-89, ce qui faisait événement, c'est que des gens tombaient, des gens mouraient, si vous voulez. Et que là, il y a une interpellation des sciences sociales qui est quand même d'un tout autre registre. et dans le livre de Philippe Artier, disons un livre familial d'une certaine manière, mais en même temps qui se raccroche à la grande histoire par la grève, ce qui fait lien, c'est les morts. Je pense qu'il y a, sans que je puisse l'expliciter plus profondément maintenant, mais il y a un lien étroit entre le surgissement de morts incompréhensibles et l'incompréhensibilité de l'événement. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à penser. Quand les morts ne font plus sens, qu'on ne comprend pas, et à ce moment-là, la pensée se met en route, en fait, un peu comme un hommage aux morts. Ce sera la conclusion. Merci. Merci beaucoup. à tous. Donc, Alban Massa, je rappelle que vous avez publié Les sanglots de l'aigle pêcheur, Philippe Artière, au fond, aux éditions du Seuil, collection fiction, et Bruno Dive, au cœur du pouvoir, chez Plon. Merci beaucoup à tous les trois et merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501